Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin, et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme, il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau, et hors de lui point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert a grandi, limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile, il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Quand ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Pierrot de la Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage, comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l'Italie où l'ai-je tiré de mon cœur ? C'est là-bas sans doute qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offrait le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore, la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant ? Même si je la souhaite, que j'affaire d'une vérité qui ne doit pas pourrir ? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant au leçon de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé, et sans révolte ni revendication tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie, je veux dire sans agitation. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure, ni renoncement d'écrivain. C'est parce que c'est comme ça, et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert. Mais ce désert singulier, les sensibles, qu'à se capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif, c'est alors, et alors seulement, qu'ils se peuplent des eaux vives du bonheur. À portée de ma main, au jardin Bobolli, pendé d'énormes caquis d'oreilles dans la chair éclatée, laissé passer en sirop épais. De cette colline légère à ses fruits juteux, de la fraternité secrète qui m'accordait au monde, à la faim qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de ma main. Je saisissais le balancement qui mène certains hommes de la saise à la jouissance, et du dépouillement à la profusion dans la volupté. J'admirais, j'admire ce lien qui, au monde, unit l'homme. Ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur, jusqu'à une limite précise où le monde peut alors l'achever ou le détruire. Florence, pas des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j'apprenais à consentir à la terre et à brûler dans la flamme sombre de ses fêtes. J'éprouvais, mais quel mot, quelle démesure, comment consacrer l'accord de l'amour et de la révolte, la terre, dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes idoles dans des pieds d'argile. Sous-titrage Société Radio-Canada